Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre un endroit où aller où ce soir nous accueillons Eric Fay pour son livre Fenêtres sur le Japon qui est sorti hier aux éditions Piquet. Pour l'interroger ce soir, on retrouve la libraire Aurélie Jancense de la librairie Pages et Plumes à Limoges. Donc ce soir, j'ai envie de dire que c'est une rencontre 100% moujode. Avant de vous laisser la parole, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Eric pendant la rencontre par mon intermédiaire en anglais conversé. Et je reviens au bout de 48 minutes pour vous les poser. Eric, Aurélie, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir Eric. Je suis ravie de pouvoir mener cette rencontre. Ravie d'avoir lu Fenêtres sur le Japon, ton dernier essai sorti aux éditions Piquet. D'habitude, je commence toujours par faire un petit résumé de l'œuvre ou de l'auteur. Mais là, si je commence un résumé, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions des auditeurs. Donc, je vais me concentrer que sur la partie qui concerne le Japon. Juste rappeler qu'en 2010, tu avais reçu le Grand Prix de l'Académie française pour un roman qui s'intitulait Nagasaki. Et que tu avais aussi, en 2012, été lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto. Et tu en avais tiré un journal qui s'appelait Malgré Fukushima et un roman qui s'appelait Éclipse japonaise. On revient après avoir voyagé à travers le monde à nouveau au Japon. Et ma première question, elle est toute bête et toute simple. Pourquoi le Japon ? Qu'est-ce qui te fascine tant dans ce pays ? Alors, je n'en sais absolument rien. Voilà, merci. Non, je ne sais pas répondre à cette question qui est simple, mais qui est sans réponse. Pourquoi les fidèles croient-ils en Dieu ? Pourquoi respire-t-on ? Non, on respire sans s'en apercevoir. On aime le Japon sans s'en apercevoir. Et je ne me pose pas la question de savoir pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que c'est comme une plante carnivore. Une fois qu'on s'est posé une fois dessus, on n'en sort plus vraiment. Donc, il y a toujours, à chaque fois que j'y vais, je sais que j'y retournerai, soit par un nouveau livre, soit par un nouveau voyage. Voilà tout ce que je peux dire à cette question simple. Je n'ai aucune réponse. Et j'espère, pour les prochaines questions, avoir des réponses. J'espère aussi. C'est la plus proche de la Terre. Et c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas partager la même planète. Alors, justement, le but de cet ouvrage, c'est aussi de découvrir un peu plus ce qui se cache derrière ce pays mystérieux. On va d'abord parler de la forme. Alors, effectivement, ce sont de courts chapitres qui sont autant de micro-essais. A priori, c'est le terme que tu donnes. Pourquoi avoir choisi cette forme plutôt qu'une autre ? Parce que du coup, tu as déjà exploré le roman, la nouvelle, les essais. Et là, on a ce système comme ça de micro-essais. Oui, c'est ce que j'appelle un livre totalement libre. C'est une promenade. C'est une promenade à laquelle je convie le lecteur, comme dans un jardin botanique, où de temps en temps, il va y avoir des arbres ou des fleurs qui vont avoir une petite étiquette. Et on va expliquer un petit peu pourquoi il y a telle plante ici et pourquoi on passe de l'une à l'autre. Là, c'est un peu le même principe. J'essaye de prendre le lecteur par la main, tranquillement, sans être trop autoritaire, j'espère, et de lui proposer une découverte. Une découverte de quelle façon ? Par un chemin logique. C'est-à-dire que je me suis dit, tout ce qui me passionnait dans la tête, dans cette culture, que ce soit des romans, des livres en général japonais, d'auteurs japonais, ou des films de ce cinéma très riche, je voulais voir de quelle façon les uns et les autres pouvaient, à leur insu, sans qu'ils les cherchaient, nous expliquer des aspects cachés ou peu connus de ce pays qui, comme je dis, est à la fois proche, puisqu'on peut y aller quand on veut, enfin sauf maintenant, et lointain, parce qu'on manque des codes. Et c'est un pays qui a beaucoup de faces cachées, plus que la Lune, et il a beaucoup de tabous aussi, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que nous, occidentaux, ou alors on ne veut pas voir, parce qu'on se met des œillères, parce que le Japon, pour nous, c'est un beau jardin, très raffiné. Seulement, on ne voit pas qu'on voit uniquement les bons côtés du pays et qu'on ferme l'autre œil pour ne pas voir des côtés peut-être moins agréables, des discriminations, des… Enfin voilà, donc avec cette forme de livre, je pouvais à la fois évoquer des écrivains et des cinéastes que je trouve remarquables, tout en décodant leur œuvre et en montrant, on va prendre des exemples, si tu veux bien, plus tard, comment tel ou tel film ou tel livre pouvait nous parler d'un aspect de la société japonaise contemporaine, puisque je parle de celle du Japon d'aujourd'hui, depuis un siècle, disons, mais en même temps, je commence par une œuvre du XIIIe siècle, de l'ermite Kamono Chome, parce que, à mon avis, l'œuvre de ce moine écrivain était très éclairante d'un aspect fondamental de la société japonaise, c'est-à-dire son ancrage dans le bouddhisme, dans le sens de l'impermanence, de l'éphémère, parce que, comme le décrit très bien ce moine écrivain Kamono Chome, le Japon est assis sur un tas de catastrophes potentielles qui se déclenche de temps à autre, soit des bombardements atomiques, soit des rats de marée, soit des incendies, peut-être moins maintenant les incendies, mais pas à travers les siècles, il y en a eu énormément, les tremblements de terre, évidemment, et maintenant, grâce à l'animal humain, une nouvelle forme de catastrophe, c'est-à-dire les explosions de centrales nucléaires. On va fêter le dixième anniversaire dans une semaine de la catastrophe de Fukushima. C'est une exception dans ce livre. Je parle de ce livre qui date des siècles passés, et ensuite, je passe au XXe et au XXIe siècle. En fait, tu prends la suite de ce que Paul Claudel avait fait, plus ou moins, puisque au début, tu disais qu'effectivement, il avait tenu une conférence pour justement parler de la littérature japonaise, on va dire, grosso modo, de l'an 1000 au moment où il parle, 1925. Et toi, tu prends la suite, en fait, de cette conférence. Et du coup, on va dire, donc, à part effectivement cet écrivain de 1900, au début du XXe siècle, jusqu'à nos jours quasiment, en fait. Aussi bien des côtés des écrivains, d'ailleurs, que des réalisateurs. Voilà, bon, Claudel ne pouvait pas encore, en 1925, beaucoup parler du cinéma. Et il parlait très peu de la littérature japonaise contemporaine, sinon pour dire, comme ça, par allusion, qu'elle était très riche. Mais il n'en parlait pas. Il parlait plutôt de Seishonagon, de Murasaki Shikibu, et du Didu Genji. Il parlait de toute la poésie japonaise qui est très riche au fil des siècles, de l'apparition du théâtre Renaud, puis du Kabuki. Et il remontait, c'était assez rapide, jusqu'à l'ère Edo, c'est-à-dire au XIXe siècle. Et il parlait d'une promenade. Bon, moi, je parlerais plutôt d'un itinéraire que je propose au lecteur, mais ce livre peut se lire aussi d'une autre façon, c'est-à-dire en picorant ce qu'on veut. Il peut se lire chapitre par chapitre, indépendamment des uns des autres. Même s'il y a un chemin logique pour passer, par exemple, je dis n'importe quoi, si je me souviens bien de Mizoguchi à Ozu, on peut lire aussi un des deux chapitres sur Ozu de façon autonome, puisque je vais parler d'un aspect d'Ozu, c'est-à-dire la façon dont il traite la misère et la prostitution d'après-guerre dans Une poule dans le vent, qui est un film, à mon avis, assez différent de ce qu'a fait Ozu. J'ai essayé de parler d'œuvres japonaises peu connues, même si les réalisateurs ou les écrivains sont souvent très connus. Par exemple, je vais parler de deux films d'Akira Kurosawa, mais qui sont un peu dans l'ombre. L'un parce que c'est un film de propagande pour le régime militariste pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc longtemps, on n'a pas voulu trop écorner l'image de l'humaniste Kurosawa, et il est ressorti en DVD récemment, mais il est très intéressant. Malgré tout, c'est un film tout à son honneur, même si cette propagande est un autre film de Kurosawa, qui est juste… Qui prend le contrepoint total, en fait. Voilà, qui date de 1946 et qui dénote en deux ans de temps le changement total d'atmosphère au Japon, où brutalement tous les japonais sont dans le camp du vainqueur américain ou dans le camp de la démocratie, brutalement. Un peu comme les Français à la libération. Si je peux aussi rassurer, du coup, ceux qui nous regardent ce soir, donc on parle d'essais, effectivement, de micro-essais, de l'itinéraire, etc. Mais il y a aussi… Tu t'adresses, en fait, aux amateurs et aux curieux, et je veux rassurer tout le monde, je ne suis pas moi-même une immense spécialiste de la littérature japonaise et du cinéma japonais, et ce qui est extrêmement plaisant avec cet ouvrage aussi, c'est que même si, effectivement, il nous manque tout un tas de notions, même s'il y a plein d'auteurs qu'on n'a pas lus ou plein de réalisateurs qu'on n'a pas vus, on n'est pas perdu dans cette promenade parce que, déjà, on a un guide fantastique qui nous explique tout de manière extrêmement passionnante et brillante, c'est-à-dire que si, effectivement, il y a un terme japonais pour désigner un aspect particulier d'une philosophie ou de la société ou quoi que ce soit, la traduction est faite et on comprend extrêmement bien de ce dont il s'agit, et tout est contextualisé aussi bien au niveau de l'aspect historique que de la société, etc. Donc, je préfère aussi rassurer tout le monde si ce n'est pas, contrairement à un certain essai, on va dire un peu plus dense ou universitaire, je ne sais pas, que tu avais écrit auparavant. Là, effectivement, on s'adresse vraiment aux amateurs et aux curieux. Et pour revenir, justement, à ce qu'on disait aussi au départ sur les paradoxes de la société japonaise, son aspect, on va dire, un peu plus sombre, c'est vrai que cette balade, en fait, elle nous montre vraiment tout un tas d'aspects, alors je ne vais pas dire méconnus, mais en tout cas, on parlait, quand on parle du Japon, des juifs cerisiers en fleurs, des jardins, azèmes, etc. Mais en revenant et en creusant forcément un peu plus l'histoire du Japon, on se rend compte qu'il y a des aspects qui sont nettement plus sombres et des aspects avec lesquels la société japonaise n'est pas non plus, on va dire, complètement transparente. Il y a aussi une manière, en tout cas, de mettre encore la poussière sur le tapis par rapport à pas mal d'événements. On va les détailler un peu plus. Moi, déjà, ce qui m'a frappée quand on lit le roman, c'est que la société japonaise, à différents moments de son histoire, il y a eu, en fait, un rejet de l'autre avec un grand A qui s'est opéré de différentes manières. Il y a d'abord eu un rejet avec l'Occident qui a été très fort puisque le pays a été fermé pendant de nombreuses années. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu plus, du coup. C'est-à-dire, le Japon s'est aperçu que les Occidentaux qu'ils appelaient, que les Japonais appelaient les barbares du Sud, parce que les bateaux portugais et espagnols venaient du Sud, avaient une fâcheuse tendance quand ils arrivaient dans un nouveau pays à le coloniser. Et ils se sont dit, ce n'était pas un rejet en soi de l'autre. Alors, dans ce cas-là, c'était une méfiance. Et ils avaient quand même raison de se méfier des Européens qui cherchaient à coloniser, à certaines époques, le monde entier. Et ils ont d'abord accepté les Occidentaux dans les années 1530-1550. Pendant près d'un siècle, ils ont accepté les Occidentaux sans problème, mais les Occidentaux, c'était surtout la compagnie de Jésus, les jésuites, qui voulaient à tout prix convertir religieusement, c'était une chose, mais aussi essayer d'avoir un certain pouvoir. Et puis, vous voyez bien que les Européens voulaient s'implanter et dominer. Et plusieurs pays asiatiques, la Chine sous les Ming et aussi la Corée, s'est complètement fermé aux Européens à certaines époques parce qu'il ne leur échappait pas que l'Européen, c'était le danger, c'était celui qui voulait vous écraser. On a fait ça en Afrique, on a fait ça en Amérique et on a moins réussi en Asie parce que les royaumes se sont fermés à nous. Et le Japon s'est fermé vis-à-vis des Européens pendant exactement 220 ans, sauf aux Hollandais qui, eux, acceptaient de faire uniquement du commerce. Alors, les Hollandais avaient le droit d'être sur une île à Nagasaki et de commercer avec les Japonais, mais c'est tout, c'est tout, il ne fallait pas descendre sur la terre ferme, sauf exception. Et vers 1850-53, les Américains sont arrivés avec leurs canonnières, avec leurs gros sabots et ont obligé, à coup de canon, ont obligé les Japonais à s'ouvrir au commerce parce que les Américains avaient besoin de pouvoir accoster au Japon pour recharger leur bateau à vapeur en charbon pour pouvoir ensuite traverser le Pacifique, enfin jusqu'à l'Alaska. Et c'est sous la contrainte des Occidentaux que les Japonais se sont à nouveau ouverts au monde. Voilà un peu dans quel contexte le Japon s'est fermé. Mais initialement, ce n'était pas forcément un rejet de l'autre. Disons qu'après, il y a une sorte de tradition d'insularité qui a fait qu'effectivement, les Japonais sont toujours des insulaires et regarde les autres, personne ne devient japonais, même si vous parlez couramment japonais. Si vous vivez au Japon depuis 30 ans, ils n'accorderont jamais la nationalité japonaise, sauf cas rarissime. Ils vous considéreront toujours comme un gaijin, comme un étranger. Parce qu'il y a eux et le reste du monde. D'ailleurs, il y a plusieurs romans, on l'évoque, et plusieurs films, enfin plusieurs romans en tout cas dans l'essai, qui racontent effectivement la difficulté qu'il y a eu pendant très 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 longtemps pour éventuellement des couples mixtes, c'est-à-dire effectivement des personnes qui ont pu épouser en tout cas des étrangers, la difficulté que c'était de vivre dans ce contexte-là. Oui, de revenir avec une étrangère et vivre avec elle jusqu'au début du XXe siècle. Pour les hommes qui voulaient faire carrière au Japon, c'était très mal vu. On leur demandait de choisir en gros entre leur amie étrangère ou leur carrière au Japon. C'est ce qui est arrivé à un grand écrivain japonais du début du XXe siècle qui s'appelle Mori Ogai et qui a dû choisir entre, puisqu'il avait fait des études à Berlin, il a dû choisir entre son amie allemande ou sa carrière au Japon. Et il a choisi sa carrière au Japon, il est devenu médecin et il a travaillé dans la haute administration et il est devenu écrivain célèbre. Et voilà. Et au sein de la société japonaise, il y a aussi justement, alors le terme rejet est un peu fort, mais il y a quand même quelques discriminations. Il y a des discriminations, bien sûr. Il y a différentes ethnies, notamment, et différentes... Vis-à-vis des Coréens, notamment. Oui. Et est-ce qu'il y en a aussi vis-à-vis des différentes îles entre elles, finalement ? Non, pas au niveau des îles, enfin, pas au niveau des îles, mais au niveau de certaines castes. Il y a au Japon, la caste des Burakumin, il faut savoir que dans le bouddhisme et même aussi dans le shintoïsme, les corps de métier qui travaillent la viande ou le cuir, enfin, tout ce qui vient des animaux est très mal vu. Ces métiers-là sont considérés comme appartenant à la... ce sont des intouchables. C'est une caste d'intouchables parce que pour les bouddhistes, on ne tue pas les animaux, il ne faut pas attenter aux animaux parce que les animaux peuvent être la réincarnation d'âmes, d'humains, voilà. Et aujourd'hui, il y a toujours des Burakumin, même s'ils ne sont pas cantonnés dans les métiers forcément du cuir, de la tannerie ou de la boucherie, mais ils sont toujours très mal vus, ils forment une caste tout à fait à part. Et ça, il y a des écrivains, il y a des cinéastes. Mickey Onarousset a fait... a consacré un... Non, pardon. C'est une autre catégorie de discrimination. Mais des écrivains, comme le nom ne me revient pas, évidemment, bien sûr, au moment, il faut que j'en parle, mais ça va me revenir. Je regarde... Bref, ça me reviendra. Il y a des écrivains qui ont écrit sur les Burakumin, comme Shimazaki Toson, voilà, par exemple, et cette discrimination terrible qui concerne les 2 à 3 millions de Burakumin au Japon. Ce qui fait que, au fil des décennies, il y a encore... et surtout dans les années 50-60, il y avait beaucoup de mariages arrangés au Japon. Et dans le cadre des renseignements que prenaient les familles entre elles, eh bien, on demandait à un détective d'enquêter sur l'autre famille pour voir si le futur fiancé ou la future fiancée n'était pas issu de la caste des Burakumin, par exemple, pour voir si ce n'était pas une caste inférieure. Et il y a toujours cette discrimination. Une autre discrimination qui existe toujours, plus ou moins, même si elle est atténuée aujourd'hui, c'est celle qui vise la petite minorité Ainu. Les Ainu, c'était les autochtones, les aborigènes de l'île du nord, de Hokkaido. C'est-à-dire la population en fait de races plutôt caucasiennes, plutôt blanches, qui vivaient au Japon avant même que les Japonais, ce qu'on appelle les Japonais asiates, viennent du continent par la Chine et la Corée. C'est-à-dire les Japonais de race jaune sont arrivés après les Ainu qui eux étaient là et les Ainus sont des Japonais, mais comment dire, les Asiatiques arrivés vers... Oui, les origines étaient en France. Il y a 3000 ans, ont chassé les Ainus vers le nord, progressivement vers l'île de Hokkaido et ils étaient très mal vus jusqu'à une certaine époque. Ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, etc. Le pont qu'on peut faire aussi, par contre, en tout cas, entre, on va dire, le Japon et l'Occident, ça, c'est quelque chose qui reste assez marqué aussi. C'est la grande différence qu'il y a entre les villes et les campagnes. Il y a un côté un peu centralisé, justement, du pouvoir, notamment, qui a changé, certes, de ville, mais les campagnes, on en parle, on va dire, très peu de manière officielle. il y a quelques écrivains et quelques réalisateurs qui se sont attachés à raconter cette vie dans les campagnes. Mais là, pour le coup, effectivement, c'est quelque chose, c'est un discours qui nous parle aussi et dont on parle beaucoup ces derniers temps en France, de toutes ces régions périphériques dont on parle peu. Est-ce que, là, pour le coup, ça pourrait être un des liens qu'on pourrait faire aussi, quelque chose qu'on pourrait comprendre de la même manière, ou est-ce que là aussi, il y a des spécificités typiquement japonaises, ? C'est une société, disons qu'il y a des concentrations urbaines, elles sont très fortes, une énorme proportion de la population japonaise qui vit dans trois ou quatre conurbations. Mais quand on voyage à travers le Japon, on s'aperçoit que c'est un pays de campagne, un pays de montagne, de forêt, de rizière, de champs, de champs de thé, etc. On a l'impression, quand on est dans la campagne, que ce pays n'est pas excessivement peuplé, qu'il n'y a pas une densité énorme, parce que la densité de population, elle se concentre dans ces grandes plaines côtières autour de Nagoya, autour de, dans le Kansai, Osaka, Kakoube, Kyoto, et puis, évidemment, le Kanto, c'est-à-dire l'énorme, pleine région de Yokohama, Kawasaki et Tokyo. Mais tout le reste, je dirais presque tout le reste, ce sont des campagnes et il y a quand même beaucoup de films, beaucoup de... Par exemple, une réalisatrice actuelle, Naomi Kawase, filme... Presque tous ces films concernent la nature au Japon et elle la filme magnifiquement, que ce soit les forêts, les îles quand elle filme Okinawa ou alors les rizières, les montagnes et on voit bien que ce pays-là est en grande partie, territorialement parlant, un pays de campagne, même si beaucoup d'écrivains contemporains, notamment, parlent de cette société hyper-urbanisée comme les... Pouvant dans les livres de Murakami Ryu, on est dans le Japon trash, contemporain, urbain, junkie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un Japon rural, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi quand on parcourt son livre, c'est de voir aussi le nombre d'auteurs et de réalisateurs qui se sont attachés à donner des voix aussi à des personnes qu'habituellement dans la société on invisibilise. C'est un mot qui n'est pas évident à prononcer. Il y a plusieurs phénomènes qui sont assez intéressants et assez propres, on va dire, au Japon. Le tout premier, par exemple, c'est le phénomène des joies dessous, des évaporés, dont Thomas Réverdi avait parlé dans son ouvrage qui s'appelle Les évaporés, justement, et qui prend au Japon des proportions qui sont quand même assez impressionnantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est un phénomène qui n'est pas récent, qui prend parfois un peu d'ampleur s'il y a une grosse crise financière, par exemple, ou économique. Mais déjà, dans les années 60, Imamura, qui a toute une œuvre de documentariste, avait fait un remarquable livre, film, documentaire, mais qui, à certains moments, empiète dans la fiction et qui s'appelait L'évaporation de l'homme. Donc, ça date des années 60. Ensuite, oui, il y a eu ce roman-là, dont tu parles, mais moi, je me cantonne dans le film d'Imamura parce que ça montre que ce phénomène qui touche chaque année ces plusieurs dizaines de milliers de personnes qui choisissent de leur propre chef de s'évaporer, comme on dit en japonais, Kamikakushi, caché par les dieux, on ne sait pas où ils sont, ils ont disparu, mais ce sont des gens qui ont organisé leur propre évaporation, souvent parce qu'ils étaient acculés pour ne pas… Ils avaient énormément de dettes. C'est pour ça que je disais que dans les périodes par exemple des années 90, quand la bulle financière a éclaté et qu'il y a eu une grosse crise au Japon, il y a eu une poussée des disparitions de l'ordre de 10-20% de plus. On a franchi les 100 000 disparitions volontaires par an au Japon cette période-là. Bon, sur ces 100 000, il y en a une partie qui correspondait à des suicides et puis il y a les trois quarts, disons, qui sont une disparition organisée des personnes qui choisissent d'aller vivre dans une autre région du Japon. Il est beaucoup plus facile de disparaître au Japon qu'en France parce que on a l'image d'un pays très organisé, mais les fichiers des différentes polices, des différentes préfectures ne sont pas vraiment centralisées et puis il y a un droit du respect de la vie privée qui fait que la police, comme en France, peut dire aux familles « oui, on a retrouvé votre fils ou votre cousin, il est bien vivant, mais on ne peut pas vous dire où il est par respect de la vie privée. » quelqu'un a le droit d'aller vivre où il veut et d'avoir sa vie préservée. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Japonais pour ne pas perdre la face, pour ne pas être humiliés par une faillite, par exemple, qui choisissent d'un jour à l'autre de décamper. De décamper ou alors soit ils ont fait des malversations et c'est relativement facile. Après, il y a des ghettos comme celui dont je parle dans un petit quartier de Tokyo, par exemple, où se retrouvent pas mal de disparus volontaires qui essayent de se faire fabriquer des faux papiers, de repartir avec une fausse identité et de reprendre pied dans la vie. C'est un phénomène qui nous étonne toujours. Il y a un autre phénomène qui est extrêmement fascinant vu de l'Occident et qui est aussi lié d'ailleurs à une forme de pression sociale et justement, on parlait à l'exposition de l'abus spéculatif qui est celle des hikikomoris, c'est-à-dire en fait de tous ces japonais qui vivent complètement reclus chez eux et quand on dit reclus, c'est vraiment qu'ils n'ont effectivement qu'ils ne mettent jamais un pied dehors et ça prend des proportions qui sont incroyables en termes de nombre et en termes de durée aussi puisque du coup, ces japonais peuvent rester enfermés chez eux pendant des dizaines et des dizaines d'années. Oui, alors c'est un phénomène assez complexe qui fait que, disons, qui s'est développé peut-être autour des années 90 quand il y a eu des faillites ou des licenciements pour la première fois après ce qu'au Japon, parce que les japonais surtout les hommes parce que les femmes travaillent beaucoup moins ou travaillent seulement jusqu'au mariage ou jusqu'à la première maternité et donc les hommes, leur identité, c'est leur profession dans la plupart des cas et si brutalement, vous privez un homme de la profession qu'il a eue depuis qu'il est dans la population active, eh bien, cet homme se retrouve en pleine crise identitaire. Il ne sait plus qui il est, il s'effondre psychologiquement et il y a ce phénomène-là qui fait que beaucoup d'hommes se replient brutalement, c'est une sorte de crise psychique, se replient dans leur chambre ou chez eux ou alors il arrive même qu'il y ait des quinquagénaires qui retournent chez leurs parents octogénaires et qui s'enferment dans leur ancienne chambre d'enfant et ce sont leurs parents octogénaires qui sont obligés de leur faire le repas. Leur fils ne veut plus sortir, ne veut plus avoir de contact avec la société extérieure. C'est un phénomène qui est grave parce qu'il touche des centaines de milliers de personnes et au début c'était plutôt des jeunes parce qu'il faut dire que la société japonaise est devenue de plus en plus concurrentielle plus maintenant qu'il y a 30 ans par exemple, il y a des concours pour rentrer je crois au collège ou au lycée ensuite très tôt on est prédéterminé si on rentre dans une école primaire qui n'est pas bien cotée ça veut dire qu'on va aller dans un lycée moyen et qu'on n'aura pas accès aux super universités ça veut dire que votre vie professionnelle elle est déjà prédéterminée et ça cette société hyper concurrentielle il y a beaucoup de jeunes japonais qui s'ouvrent aux valeurs occidentales aux valeurs de loisirs ou à l'individualisme qui ne le supportent que difficilement et comme en même temps les jeunes japonais ont vécu un peu dans l'ambiance de l'enfant roi les japonais les couples japonais ont un enfant aujourd'hui deux ça arrive trois c'est rare parce que le logement est tellement cher qu'on a des petits appartements alors l'enfant roi il a été choyé jusqu'à un certain âge et après il s'aperçoit que le monde du travail est hyper concurrentiel et il y a une partie des jeunes qui perd de pied mais ce qu'on voit depuis 20-30 ans c'est que au début le phénomène des hikikomoris de ces personnes qui vivent en reclus chez eux commence à passer d'une génération à une autre il y a des quinquagénaires et comme les japonais signalent assez peu les problèmes d'ordre psychique à leur médecin parce que ça serait des choix le problème s'enracine et c'est un problème qui est enraciné dans la société et il n'y a pas de véritable remède pour l'instant c'est un problème qui touche aussi la Corée du Sud qui est une société très concurrentielle et on m'a dit aussi qui commence un peu à arriver en France attention on n'est pas forcément très différents des japonais c'est peut-être eux qui vont apporter un phénomène malheureusement mais nous on n'est plus réactifs en termes de psychiatrie je pense parce que des japonais me signalaient des problèmes comme ça où ils disaient les parents ne signalent pas que leurs enfants universitaires ou lycéens ne signalent pas aux médecins ou aux voisinages et du coup le problème s'enracine chez le jeune et les parents disent à leur voisinage notre fils n'est pas là il s'est inscrit dans une université à l'autre bout du pays vous voyez c'est sans arriver est-ce que c'est pas lié aussi au-delà de la pression et de l'aspect concurrentiel à quelque chose que j'ai ressenti moi en tout cas la lecture de l'essai et des différents romanciers ou cinéastes dont on parle le fait de devoir absolument se conformer à une norme et que dès qu'on n'est pas conforme à cette norme qu'on a justement qu'on fait un pas de côté ou qu'on essaye d'avoir une identité une individualité en fait il y a soit un constat d'échec soit en tout cas quelque chose qui nous perd on a une société qui est très formatée finalement c'est un sentiment que j'ai eu pour en avoir parlé à des japonais je ne pense pas que ce soit cet hyperconformisme qui engendre le phénomène des hikikomori ça engendre les personnages qu'on voit dans l'oeuvre de Ryu Murakami par exemple cette contre-culture cette société underground qui existe il y a une sorte de contre-culture il y a eu des mouvements étudiants extrêmement durs dans les années 60 et 70 au Japon il y a une contre-culture qui existe mais je ne pense pas que ça engendre ce phénomène là c'est plutôt la perte de repère la perte d'identité ensuite qu'il y ait une apologie du conformisme au Japon oui c'est clair et celui qui n'est pas dans le mouvement dans l'équipe est mis au banc et ça Akira Mizubayashi qui est japonais qui écrit toute son oeuvre en français en parle très bien dans le petit livre Éloge de l'errance auquel je consacre un chapitre à la fin il éclaire très bien sur le fait que souvent il est de bon temps de ne pas avoir d'approche personnelle il faut se couler dans l'idée générale dans le conformisme alors il y a tout un aspect aussi de l'essai qui est consacré on va dire à des événements historiques qui nous sont parvenus en tout cas jusqu'à nous et dont on comprend en tout cas en partie déjà toute l'importance que ça a eu effectivement on parlait des différentes catastrophes humaines et naturelles naturelles avec les tremblements de terre avec les tsunamis les catastrophes humaines avec la seconde guerre mondiale qui a aussi eu un impact extrêmement fort sur la société et bien entendu sur la littérature et le cinéma après ce qui est intéressant aussi c'est que dans l'essai on va découvrir aussi les zones d'ombre de tous ces aspects et ce que ça a généré alors par exemple on va découvrir des auteurs qui font on va dire des romans post-apocalyptiques effectivement que toutes ces catastrophes ont alimenté en termes d'imagination et du côté de la seconde guerre mondiale on va découvrir les aspects un peu plus sombres aussi de ce qui s'est déroulé au Japon oui alors c'est sombre particulièrement sombre pour nous parce qu'on on on ne grandit pas nous qu'on soit croyant ou pas globalement en France on grandit dans les valeurs du monothéisme qui nous a entourés familialement c'est-à-dire soit le christianisme soit le judaïsme soit l'islam mais disons majoritairement les valeurs du christianisme qui sont encore majoritairement dominantes dans la population et ça ce n'est pas les valeurs du shintoïsme ou du bouddhisme évidemment il y en a certaines qui sont communes mais par exemple la notion de de péché ou de repentir n'est pas elle existe mais elle n'est pas c'est pas exactement la même chose que dans le christianisme bon par exemple voilà le rapport à la mort n'est pas le même et et tout et tout et même le rapport à la nature puisque on voit souvent il n'y a pas de construction sur les montagnes et puis après on va vous dire oui mais parce que il y a un dieu qui habite cette montagne un kami un esprit dieu les divinités dans le shintoïsme elles sont partout il y en a des milliers au Japon donc les rivières les montagnes donc ça ça modifie beaucoup le prisme qu'on peut avoir y compris dans le pendant une guerre mais il y a des choses qui restent il y a un aspect qui est aussi extrêmement marquant c'est vrai que après voilà je ne suis pas spécialiste du Japon mais je n'étais pas au courant que durant les années qui ont suivi justement la seconde guerre mondiale il y avait une forme de secret qui était une chape de plomb comme ça qui était un peu posée sur justement tout ce qui s'était passé à la fois pendant la guerre avec notamment ce qui s'est passé aussi avec les bombardements les écrivains les réalisateurs et puis ils n'étaient pas réellement autorisés à pouvoir parler de tout ça en fait alors ça c'est disons que de 1945 à 1952 le Japon a été sous occupation américaine et pendant cette occupation américaine il y a eu une censure américaine et les Américains ont strictement interdit toute mention des retombées nucléaires des dégâts à Hiroshima et à Nagasaki que ce soit dans le cinéma que ce soit dans le journalisme ou dans la littérature ça c'est clair mais c'est pas imputé aux japonais après après 1952 les japonais ont pu à nouveau s'emparer de ces thématiques là à partir du moment où l'occupation américaine a officiellement pris fin je vois que Nathalie est revenue et je crois qu'on aurait pu tenir une soirée entière sur l'essai d'Eric Fay tellement il est riche fenêtre sur le Japon fenêtre au pluriel parce qu'effectivement on en ouvre beaucoup je peux vous garantir à la lecture de cet ouvrage que déjà vous allez apprendre énormément énormément de choses et comme moi je suppose que vous allez surtout prendre énormément de notes parce que durant la promenade durant l'itinéraire on découvre tout un tas de réalisateurs d'auteurs dont on connaissait peut-être les noms sans forcément connaître les oeuvres et donc on se retrouve avec une liste très longue d'oeuvres à découvrir et c'est vraiment un pur bonheur de pouvoir voyager déjà de son fauteuil actuellement ça fait énormément de plaisir et puis de voyager à travers ces grands hommes et ces grandes femmes illustres qui ont fait la littérature et le cinéma japonais jusqu'à nos jours donc merci beaucoup beaucoup Eric pour cet ouvrage donc et publier chez Piquet il faut le saluer parce que cette prison fait beaucoup pour la littérature asiatique ils ont un catalogue qui est vraiment très 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 intéressant et tous les aspects de la littérature asiatique effectivement on va dire des romans beaucoup plus profonds beaucoup plus légers contemporains classiques donc c'est vraiment un bel écran on va dire pour un essai complètement passionnant merci beaucoup Eric merci c'est effectivement un excellent éditeur je confirme c'était passionnant on resterait des heures à écouter Eric sur le Japon la première question qui a été posée en commun est-ce que Eric Faye parle le japonais ? mal comme toute langue étrangère mais oui j'ai pris pas mal de cours de japonais pour me familiariser avec non pas non pas tellement pour le parler sur place mais plutôt pour comprendre comment cette langue fonctionne parce que pour le coup c'est une langue vraiment étrangère c'est une langue très étrangère à tous nos concepts et si on comprend comment fonctionne le mécano de la langue japonaise disons qu'on il me semble qu'on comprend pas mal de de petits aspects on comprend un peu mieux certains aspects de du Japon bon oui oui je parle un petit peu mais mais trois fois rien quoi me lisez ou pas ou pas du tout non non c'est beaucoup plus difficile de lire le japonais parce que le le japonais combine trois formes d'écriture 2000 caractères chinois les kanji plus deux écritures syllabaires alors vous imaginez il faut une mémoire d'éléphant une passion il faut tomber dedans écrire et lire le japonais est infiniment plus difficile que le parler le parler c'est à la portée de de tout le monde qui est assez déterminé l'écrire c'est beaucoup plus mais ça doit être formidable de de réussir à à à l'écrire coralie demande si vous êtes incollable sur le japon non non bien sûr que non mais j'ai j'ai la passion d'essayer de chaque fois d'aller un tout petit peu plus loin un petit peu plus loin dans la compréhension parce que chaque fois qu'on croit savoir un truc on s'aperçoit que c'est imparfait ou c'est un peu contrebalancé par telle ou telle nuance c'est comme dans tout savoir quand on est passionné par le pour moi apprendre c'est un peu une joie et le japon me paraît à la fois tellement éloigné de tout ce que les humains je suis allé au Tibet je suis allé au fond de la Chine en Afrique ou en Amérique latine jamais je n'ai réussi même au Tibet à trouver davantage de singularité d'étrangeté et c'est peut-être pour répondre à la première question d'Aurélie finalement c'est cette étrangeté qui m'attire parce que ça résiste tellement à vous vous avez tellement l'impression d'en savoir peu que vous avez toujours envie d'apprendre davantage mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qu'on finit par à part acquérir on a eu la réponse alors finalement ouais voilà il y a fini par répondre alors il y a une question qui vient d'arriver sur Facebook je vais la prendre c'est Bruno qui la pose selon comment une société a fortiori des individus comme le Japon arrive-t-elle à concilier une telle concurrence professionnelle et la présence aussi forte de la religion et ou d'une certaine philosophie mais pourquoi est-ce que ce serait antinomique je crois que ça les aide beaucoup le fait de conserver ses racines de les cultiver de garder un rapport aussi à ta vie qu'à la nature et aux traditions doit communiquer une énergie énorme pour fonctionner pour agir interagir au quotidien je ne sais pas les japonais n'ont pas d'opposition en eux dans leur mental entre modernité et tradition ils combinent ça remarquablement mais ça nous étonne parce qu'on a l'impression qu'on ne peut passer à la modernité que si on fait un peu table rase du passé et c'est vrai que c'est un des aspects qui nous fascinent parce que ça nous est très étrangers je ne peux pas beaucoup plus répondre pas mal c'est déjà pas mal voilà Laurence voudrait savoir si vous pouvez nous parler de la différence de poésie entre les idéogrammes et notre langage je ne suis pas du tout un spécialiste de la poésie japonaise elle a été dans les siècles reculés souvent écrite je sais en chinois et en caractère chinois ensuite ce qui est intéressant c'est que les femmes japonaises vers l'an 1000 ont voulu s'approprier la littérature mais avoir une langue assez pratique pour écrire ne pas se mettre en tête 2000 caractères qui chinois ou plus étaient utilisés pour aussi retranscrire les textes les textes bouddhiques et les femmes ont lancé une écriture de prose avec des journaux elles tenaient des journaux des journaux intimes ou des journaux sur le temps qui passe sur la nature qui étaient très poétiques sans aide de la poésie et elles les écrivaient ça avec des elles avaient inventé des syllabaires et qui donc qui n'étaient pas utilisés il me semble à cette époque là les syllabaires n'étaient pas utilisés pour la poésie mais ensuite la poésie je sais que la poésie au Japon est encore très vivante il y a toujours des concours de poésie c'est un pays comme la Corée où la poésie fait partie de la vie elle est toujours vivante c'est pas un fossile comme en France voilà mais je ne saurais pas parler franchement je ne saurais pas parler de la poésie japonaise comment expliquez-vous l'engouement qu'ont les français pour ce pays qui est le Japon parce qu'on a l'impression que c'est un peu à la mode il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le Japon ce n'est pas nouveau il y a des vagues il y a des vagues de japonisme depuis l'ouverture du Japon il y a eu les japonais ont été fascinés par l'Europe de tout temps et puis regardez les peintres les peintres Monet et Van Gogh toute l'inspiration qu'ils trouvaient dans la découverte des estampes japonaises de Hiroshige de Okusai dans l'autre sens Okusai découvrez la perspective découvrez le bleu de Prusse qui venait comme son nom l'indique d'Europe et il y a eu une fascination la fascination peut-être des contraires pour être un peu schématique mais on est souvent fascinés par ce qui nous résiste ou par ce qui nous paraît très étranger et par ce qu'on n'a pas nous-mêmes mais comme je disais au début dans ce qu'on pourrait appeler le japonisme qui est la fascination oui des français ou des européens pour le Japon souvent c'est une vision un peu voilà on ne veut voir que ce qu'on veut bien voir et dans ce livre j'essaye de montrer aussi qu'on ne peut pas avoir une chose on ne peut pas avoir la verre sans avoir le revers de la médaille dans une médaille il y a les deux faces et on ne peut pas avoir le côté scintillant sans avoir la face cachée le revers donc évidemment qu'on est fasciné par les jardins zen qu'on est fasciné par la politesse des japonaises et des japonais mais ça ne va pas sans un conformisme ça ne va pas sans des règles extrêmement concernant la discipline sans une certaine violence dans les entreprises voilà bon j'essaye d'éclairer sur ces aspects-là davantage parce que ce sont souvent des côtés qu'on regarde moins je n'ai pas parlé des jardins zen je n'ai pas parlé des origamis parce que bon voilà tout ça c'est assez connu ça intéresse beaucoup donc ça me paraissait moins pertinent d'en parler voilà il n'y a pas beaucoup de cerises et en fleurs effectivement dans les films il n'y a pas de les Eric Fay parlant de l'origami ou d'aïku j'aurais trouvé ça un peu bizarre mais bon en tout cas Louise demande à Eric quel livre quel roman japonais conseilleriez-vous en premier pour quelqu'un qui veut entrer dans cette culture japonaise je ne conseillerais pas disons je ne conseillerais pas un roman mais je conseillerais un livre de Tanizaki qui est un livre qui parle du Japon qui s'appelle selon les traductions éloges de l'ombre ou louanges de l'ombre il y a eu deux traductions et c'est un livre de Tanizaki qui est pour moi fondamental si on veut avoir une approche de la mentalité des japonais de façon générale il est très facile à lire comme d'ailleurs tout Tanizaki et après pourquoi pas continuer par la lecture des romans ou des nouvelles de Tanizaki qui Tanizaki est pour moi un des écrivains japonais les plus géniaux il n'y a aucun déchet chez lui tout est formidable donc je ne peux que conseiller après on peut lire on a différentes facettes du Japon dans l'oeuvre de Mishima c'est très intéressant on peut lire Confession d'un masque par exemple on verra le rapport ambigu des japonais au groupe au conformisme on verra aussi le rapport pas toujours simple des japonais à l'homosexualité etc si on veut avoir un aspect du Japon urbain et top moderne underground on pourra lire les livres de Murakami et Ryu notamment les bébés de la consigne automatique ou ligne et voilà ça fait déjà des pistes alors on remettra toutes les références que vous venez de donner sur la page en tout cas moi je n'ai plus de questions je voudrais redire que l'essai de Eric Fay fenêtre sur le Japon aux éditions Piquet et sur toutes les tables de librairie depuis hier il est à la librairie Page et Plume à Limoges allez voir Aurélie elle en parlera aussi bien que ce soir elle sera vous conseillée Aurélie un grand merci d'avoir encore été là ce soir avec nous pour interroger Eric Eric merci d'avoir été là avant de vous laisser le mot de conclusion je voudrais dire qu'on se retrouvera lundi à 19h avec Agnès Lédig à l'occasion de la sortie de son roman en forme à poche aux éditions j'ai lu ce roman c'est se le dire enfin Eric je vous laisse la lourde tâche de faire la conclusion de cette rencontre en japonais si vous voulez non mais je voulais voilà remercier Eric pour sa grande générosité qu'on ressent d'ailleurs à travers l'ouvrage qui est un vide voilà magnifique non mais bon moi tu parles d'essai moi essai c'est un mot qui peut faire peur disons moi je pense que c'est un c'est un livre comme les écrivains aiment en écrire des fois des livres qui ne sont pas des romans qui ne sont pas des nouvelles qui sont pour moi c'est pas vraiment un essai parce qu'il n'y a pas les canons de l'essai traditionnel mais un livre qui parle du temps qui passe qui parle d'un aspect d'une société il y a beaucoup d'aspects du Japon dont on n'a pas parlé notamment de son cinéma je vous invite à picorer peut-être ce livre pour découvrir plein de cinéastes méconnus parce que souvent on a 4 ou 5 noms en tête et je me dis que souvent ces grands noms Mizoguchi Ozu ou Kurosawa que ce soit Akira ou Kiyoshi cachent sont des arbres majestueux bien sûr mais qui vont cacher par derrière toute la forêt de ceux qui n'ont pas encore eu droit au coup de projecteur et c'est ça dans un livre comme ça c'est un peu comme les livres comment dire de Denis Grosdenovich qui me dit moi j'aime bien écrire des livres pour donner envie aux lecteurs de lire les livres dont je vais leur parler moi c'est ça j'aimerais pour moi ce livre serait réussi si des lecteurs un jour me disent vous m'avez donné l'envie de lire tel ou tel livre ou de voir tel film qui n'était pas connu j'ignorais tout de cet écrivain ou de ce cinéaste merci de me l'avoir fait découvrir et pour moi c'était un des objectifs de ce livre de sortir de tirer de l'ombre tous ceux qui attendent vivants ou posthumes d'être tirés de l'ombre parce qu'il y a plein de pépites qu'on méconnaît et même chez des grands noms comme Ozu ou chez Akira Kurosawa on parle souvent des sept samouraïs de Kagemusha de certains films emblématiques mais il y en a d'autres dont on ne parle pas assez ou chez Mishima il y a toujours des livres qui sont vous savez dans les œuvres des écrivains il y a toujours deux ou trois bouquins dont on ne parle jamais et je trouve que c'est injuste parce que souvent ils valent le coup et je ne comprends pas pourquoi certains livres géniaux sont carrément dans l'obscurité même chez des grandes même chez des non-illustres en tout cas l'objectif a été atteint personnellement je pense qu'il y aura de nombreuses personnes qui ont été conquises ce soir et qui vous feront ces retours-là voilà je souhaite à tout le monde que je n'ai pas pu voir bon voyage au Japon on ne peut pas en ce moment aller au Japon le Japon s'est refermé comme au 18e siècle pour cause de pandémie mais en attendant de pouvoir retourner au Japon et bien on peut voir les films s'imprégner de cette culture voilà merci beaucoup Eric bonne soirée à vous deux et à très vite au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501